... Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre jumelé des conférences organisées dans le cadre du DU éthique de la responsabilité de l'Institut européen Emmanuel Lévinas en partenariat avec l'Université Paris 7 et d'autre part dans le cadre de l'Université numérique européenne des études juives, l'UNEJ que vous connaissez tous. L'Institut européen Emmanuel Lévinas a été fondé par l'Alliance israélite universelle en 2011 à l'initiative de Gérard Rabinovitch, directeur de recherche au CNRS. Et dans le cadre de ce qu'il appelle les humanités bibliques et juives, il propose différentes formations universitaires, diplômantes et non-diplômantes autour des études juives, à travers des partenariats, évidemment donc Paris 7, avec Paris 7 qui nous réunit ce soir, mais également d'autres partenariats avec des universités de province, d'Europe, d'Europe de l'Est, en Israël, avec le Collège académique de Netanyah. Et enfin, dernière innovation, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nous assurons des formations sur la connaissance du judaïsme pour des publics professionnels, magistrats, avocats, policiers, enseignants, bien sûr, qui nous proposons des formations courtes pour apprendre ce qu'est aujourd'hui le monde juif. Alors, vous vous trouvez dans un bâtiment extrêmement particulier, dont je vais vous donner d'abord l'actualité, puisque le Centre Alliance Edmond J. Safra a rouvert ses portes en 2011 et comprend un auditorium, une école primaire et un collège, la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild qui propose des activités culturelles, présentation de livres, ciné-club. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez vu la publicité à l'entrée, nous avons une soirée consacrée à des films oubliés du cinéma yiddish tournés en France au lendemain de la guerre, donc des activités les plus variées possibles, des universités d'été, des présentations de livres, des concerts autour du judaïsme d'Afrique du Nord, du judaïsme judéo-espagnol, des intellectuels juifs en France, autant de thématiques qui ont marqué l'Alliance, donc la médiathèque et l'Institut européen Emmanuel Lévinas dont je viens de vous parler. Alors, la nouveauté depuis quelques semaines à peine de ce bâtiment, c'est que la salle de lecture de la bibliothèque de l'Alliance qui était avant située rue La Bruyère, la bibliothèque la plus importante en études juives en Europe. Sa salle de lecture est désormais installée ici au troisième étage. Vous pourrez, dans les prochains temps, venir consulter, retrouver tous les services qui étaient disponibles dans notre précédente salle de lecture, mais qui prend désormais une nouvelle ampleur avec beaucoup de projets autour de la numérisation de nos fonds, une bibliothèque numérique, des parcours d'expositions virtuelles, faire rentrer ce patrimoine inestimable dans les technologies du XXIe siècle. Alors, ce bâtiment est moderne, neuf, a rouvert il y a cinq ans, mais il est intimement lié à l'histoire de l'Alliance israélite universelle, puisque pendant plus d'un siècle, c'était dans ce bâtiment même qu'étaient formés les instituteurs de l'Alliance, qui partaient ensuite enseigner en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans les Balkans, dans ce que l'on appelait l'école normale israélite orientale, école normale, donc, de formation des instituteurs, et cela nous ramène au sujet de notre conférence de ce soir, école normale qui, pendant plus de 30 ans, a été dirigée par le philosophe Emmanuel Lévinas. Alors, nous connaissons, nous allons en apprendre plus sur le parcours philosophique d'Emmanuel Lévinas, mais il faut aussi se souvenir de son rôle de pédagogue qu'il a assuré avec beaucoup d'abnégation pendant des dizaines d'années, pour former une jeunesse intellectuelle juive, pour former des instituteurs, les centaines de personnes qui sont passées par ces cours de philosophie au lycée, parce que, oui, on pouvait être préparés au baccalauréat en philosophie par Emmanuel Lévinas, et par également les cours qu'il dispensait, notamment le Shabbat, dans ce bâtiment. C'était aussi dans ce bâtiment qu'Emmanuel Lévinas vivait, au septième étage, dans ce qui est devenu une salle de cours. Il avait son appartement, et c'est donc pour nous, quand l'UNEJ nous a proposé, par Gadibgui et son directeur, d'organiser cette conférence en partenariat et dans le cadre de ce bâtiment, c'était évidemment pour nous tout à fait naturel. Cette conférence marque également la fin du premier MOOC sur la pensée d'Emmanuel Lévinas, qui a été dirigé à l'UNEJ par Félix Pérez, que je remercie d'être présent ce soir. L'UNEJ est un partenariat entre l'Institut Elie Wiesel et l'Alliance Israélite Universelle. Je laisse donc la parole à Gadibgui, son directeur, pour vous le présenter en quelques mots. Merci, Ariel. Effectivement, je prends quelques instants pour rebondir sur ce que Ariel Danan précisait, à savoir l'Université numérique européenne des études juives, qui est donc une plateforme d'enseignement en ligne, gratuite, dédiée aux études juives, aux sciences du judaïsme, aux humanités juives, toutes ces disciplines que vous connaissez et qui sont présentes dans le monde académique. Nous avons vocation, donc, avec cette plateforme, à vous proposer des enseignements les plus spécifiques, les plus adaptés, les plus complets dans ces différents domaines, avec les meilleurs professeurs des universités françaises, canadiennes, israéliennes également. Alors, je crois savoir que nombre d'entre vous avez suivi un cours en ligne de l'UNEJ. Peut-être juste pour le préciser. Qui connaît l'UNEJ et qui s'est inscrit à l'UNEJ dans la salle ? Vous pouvez lever la main. Voilà, je suis ravi de vous compter parmi nous ce soir. Je suis également très heureux de vous indiquer que le cours en ligne, le MOOC, sur Emmanuel Lévinas, Découvrir la philosophie avec Emmanuel Lévinas, qui est en fait un cycle de trois cours en ligne. Le premier cours sur la biographie intellectuelle se termine, qui nous est en cours de finition, si je puis dire, puisque nous sommes à la dernière semaine pour ceux qui ont suivi le cours jusqu'au bout. Ils ont encore quelques jours pour suivre et faire leur évaluation finale. Donc, ce cours en ligne a réuni plus de 1 700 participants. 250 d'entre eux vont recevoir une attestation de réussite puisqu'ils ont d'ores et déjà suivi l'ensemble des évaluations, des quiz, des examens qui leur permettent finalement de valider leurs acquis dans le cadre de ce cours. Alors, deux autres chiffres. Et puis, je vous laisse en compagnie de Félix Pérez et de Lisa Dad. Le premier, c'est que l'UNEJ a été fondée en mai 2015. Elle va fêter très bientôt son deuxième anniversaire avec un chiffre important, puisque nous allons, dans les quelques jours qui viennent, dépasser les 10 000 inscrits dans cette plateforme. C'est extrêmement important lorsque nous envisageons l'avenir des études juives académiques. C'est extrêmement important d'imaginer que vous avez aujourd'hui plusieurs milliers de personnes en France et dans le monde. L'UNEJ compte parmi ses étudiants des personnes qui viennent de plus de 60 pays aujourd'hui. Donc, l'avenir, effectivement, des études juives académiques passe également par le numérique. Il ne s'agit pas de remplacer les cursus classiques dans les universités, mais il s'agit de les compléter le plus souvent et d'offrir un accès à ces enseignements universitaires au public qui n'ont pas d'universités qui proposent des départements d'études juives ou d'études hébraïques. Donc, premier chiffre. Le deuxième chiffre que je voudrais rappeler, dans le cadre du MOOC de Félix Pérez, 1 700, un peu plus de 1 700 étudiants, c'est un record pour l'UNEJ. Et finalement, 1 700 personnes qui ont plongé dans le parcours biographique, intellectuel d'Emmanuel Lévinas. C'est un vrai challenge et il faut d'ailleurs rendre hommage au professeur et à l'équipe de l'UNEJ, à l'équipe d'animation dont peut-être certains d'entre vous avaient croisé Chloé à l'entrée, qui est en charge de l'animation de ces cours en ligne. Pour terminer, je voudrais simplement vous rappeler que l'UNEJ va lancer un nouveau cycle de cours dès le début du mois de mai qui s'intitule « L'homme et le monde dans la pensée biblique ». Il s'agit d'un cycle de cinq cours sur les dimensions philosophiques de la Bible. Ce cycle de cours commence par un MOOC qui s'intitule « La Torah ». Cela va concerner essentiellement les textes fondateurs du Pentateuch. Ce MOOC est enseigné par Georges Elia Sarfati. Je rappelle le principe de l'université numérique. Ce sont des cours en accès gratuits. Il suffit d'aller sur le site www.uneej.com et vous inscrire. Pour ceux qui sont déjà inscrits, il suffit simplement de vous connecter et de vous inscrire aux cours qui vous intéressent. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Félix Pérez et de Lisa Dade sur cette conférence autour d'Emmanuel Lévinas. Je vous laisse, Félix, préciser le sujet et les modalités. Oui, allez-y. Excusez-moi, juste pour vous rappeler que ce cycle de conférences est un cycle de conférences mensuelles qui est animé par Lisa Dade. Et juste vous rappeler les deux prochaines dates, une conférence en mai d'Alexis Nouss, éthique de la poésie Paul Célan. Et enfin, le 7 juin, par Monette Vaquin, la responsabilité de la condition de notre humanité. Voilà, je pense que nous avons tout dit. Je vous laisse donc la parole. Merci. Donc, est-ce qu'on m'entend, là ? On m'entend ? Oui ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, bon. Donc, bon, je vais parler d'un texte, mais... Vous pouvez peut-être vous présenter. Oui, je me présente. Oui. Alors, Pérez Félix, voilà, j'ai été maître de conférence à Paris 7, là où vient Lisa Dade. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Spécialiste de Lévinas, qui a publié récemment un ouvrage sur Lévinas, qui s'appelle Apprendre à philosopher avec Lévinas, dans la collection Ellipse, qui est très éclairant. Et voilà, moi, je dirais juste que, habituellement, ces conférences mensuelles s'organisent de la manière suivante. Il y a une heure et demie de présentation, puis une demi-heure de questions dans la salle. Voilà. Une heure et demie, ça me va. Bon, alors on vous écoute. Donc, c'est un texte que je vais faire. Il faut toujours prendre le texte quand on passe le bac. C'est plus facile. Donc, c'est comme un cours. Introduction 10 minutes, ensuite le texte, ensuite je vais vers un texte du Talmud, et ensuite on rentre à la maison. Donc, je commence par une introduction de 10 minutes. Ensuite, je ne vais pas parler de la biographie de Lévinas. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà familiarisés. C'est un homme du XXe siècle. Comme on dit en espagnol, « Estaba y se murió ». Ça veut dire, bon, il a vécu, il est mort, c'est ce que... Et il a eu une vie, et ses œuvres sont là, c'est formidable. On a de la chance. En plus, je dois dire que j'ai de la chance d'être ici, dans cette école normale israélite-orientale, où j'ai eu le bonheur de venir assister, le samedi matin, souvent, pendant beaucoup d'années, le cours que Lévinas donnait, après l'office, pendant une heure à onze heures, sur un commentaire avec un élève. C'était un événement extraordinaire, dont on a de grands souvenirs. Donc, je voulais dire d'abord que... Bon, j'ai lu un article, je n'ai pas écouté l'émission à France Musique sur le fils de Lévinas, Michael, et il vient de dire que durant toute son éducation, son père lui avait transmis un doute continuel. Moi, avant Lévinas, j'avais déjà un doute, ça ne m'a pas arrangé. Je vais donc, si vous voulez, me perdre devant vous dans un texte de totalité et infini, dans le doute, sans aucune certitude. J'avais choisi ce texte, Autrui et les autres, avec l'intention de le commenter pour les élèves de Paris 7, et pas pour ceux du MOOC, parce qu'ils vont le trouver dans le second MOOC, celui qu'ils vont aborder, s'ils vont jusqu'au moment où il y a le texte, bien sûr. Alors, j'avais envisagé de travailler sur un autre texte, mais en reprenant le texte pour le présenter ici, j'ai réalisé que je le comprenais avec difficulté, que je comprenais, en tout cas, autrement, alors que je l'avais déjà commenté, comme si j'étais de retour d'une autre approche. Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, pour deux raisons. Vous les connaissez, d'un côté le fleuve a coulé, de l'autre, j'ai changé depuis tout à l'heure, pour celui qui se baigne. Le temps ne veut rien dire en tant que tel, mais le temps, chez Lévinas, c'est l'autre. Peut-être suis-je de retour d'une lecture, peut-être celle d'Hermann Cohen, que j'ai un peu fréquenté récemment, mais surtout Freud, de qui je me suis rapproché ces derniers temps, et peut-être aussi j'ai un peu oublié ce que j'avais commenté. En tout cas, que les étudiants du MOOC ne soient pas étonnés si c'est une autre lecture, il y aura bien sûr des recoupements qu'ils retrouveront s'ils suivent mon cours. Je disais que je vais me perdre devant vous dans ce texte, d'un côté parce que je ne peux pas faire mieux, pour l'instant, de l'autre, par fidélité au contenu de ce texte. Dans « Dieu et la philosophie », Bémy Lévy, à la 17e leçon, dit de ce passage qu'il est philosophiquement parfaitement obscur. Pourquoi le choisir ? C'est un texte dans lequel les préoccupations constantes de Lévinas apparaissent avec des propos sur la paternité qu'on ne retrouve plus dans cet esprit. Et puis, peut-être, allons-nous arriver à dégager la question de ce texte ? Dans une philosophie, si on ne voit pas la question, on ne peut pas être intéressé, disait Deleuze. La question n'est pas l'interrogation. Est-ce que tu crois en Dieu est une interrogation. Ce n'est pas une question. Est-ce que Dieu existe ? Ce n'est pas une question non plus. Pascal l'évoque dans le Paris. Mais derrière l'interrogation « Est-ce que Dieu existe ? » La question est plutôt quelle est la meilleure façon d'exister ? Celle de celui qui croit en Dieu ou celle de celui qui n'y croit pas ? Pour cela, la première partie des pensées de Pascal s'intitule « La misère de l'homme sans Dieu » et la seconde « La nécessité du Paris ». Pour Deleuze substituer aux questions des interrogations, c'est ce qu'on appelle bavarder. La conversation. Donc, parler de la question c'est voir l'histoire sous-jacente de la question. Par exemple, lorsqu'on parle de visage avec Lévinas, celui qui en parle a un problème et il cherche à élaborer la question. En tout cas, il a vu un problème. Si l'on n'a pas ce problème, on ne fait pas cette philosophie. C'est tout à fait vivable. Le philosophe a un problème. Pour aborder le problème, il faut dire l'histoire sous-jacente du visage, pas forcément du côté biographique, pas dans l'œuvre en général, mais là où Lévinas est interpellé. Ce sont ses interlocuteurs, mais pas seulement. Cela ne dit pas encore le problème, mais les aventures de la question. Où est le problème ? Le visage fait question parce qu'on a un problème avec le visage. Le problème pourrait se rencontrer pour Lévinas dans les circonstances empiriques de la rencontre d'autrui. À partir d'un tableau d'absence, un monde dans lequel on ne voit pas autrui. À propos du camp de prisonniers en Allemagne nazie où il a passé cinq ans, Lévinas dit « Les autres hommes libres qui nous croisaient, les enfants et les femmes qui passaient, nous dépouillaient de notre peau humaine. Nous étions une quasi-humanité, une bande de singes. Nous n'étions plus au monde. » C'est tiré d'un article qui s'intitule « Nom d'un chien ou le droit naturel ». Le problème est une question d'emplacement dans la mise en scène. On est sous un horizon ou un autre. Comme dans la phénoménologie. Vous arrivez à la comédie française. On vous propose une place, ce qu'on appelle la visibilité réduite. En fait, vous ne voyez quasiment que le poteau. C'était un horizon. En phénoménologie aussi, c'est un horizon. Certains étaient placés dans l'histoire du côté de la déportation. Lévinas a perdu sa famille, ses parents, ses frères. Peut-être le problème d'un monde sans visage trouve-t-il son paradigme dans le moment nazi. On a le problème mais on n'a pas la question. Ici, nous avons le problème d'un monde où le visage est absent. Mais comment voir le visage ? Que veut dire voir le visage pour la philosophie ? Si l'on ne voit pas où est le problème, il n'y a pas de signification. Est-ce qu'on fait de la philosophie, de la phénoménologie pour voir le visage ? Je lis une note. J'ai pris un premier exemple tiré de « Non d'un chien » ou « Le droit naturel ». Je vais en prendre trois en tout comme introduction. Je lis une note de 1990 ajoutée à un article de 1935 qui s'intitule « Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme ». C'est une note ajoutée donc 65 ans après. Ou non, 55 ans après. Il y a dans cet article la conviction que la source de la barbarie sanglante du national-socialisme tient à une possibilité essentielle du mal élémental où bonne logique peut mener et contre laquelle la philosophie occidentale ne s'était pas assez assurée. Donc la philosophie occidentale ne s'est pas assez assurée contre la possibilité du national-socialisme. Ça ne veut pas dire que la religion se soit assez assurée ou que la politique se soit assez assurée ou que n'importe quelle institution se soit assez assurée. Ça veut dire que rien ne s'est assuré. On voit déjà le lien du problème avec la question. Je ferai une troisième citation d'un texte de 1966 tiré de nom propre qui s'intitule « Sans nom » pour évoquer le problème mais pas la question. Lorsque je parle du problème qui précède la question le visage je me demande si Lévinas a vu quelque chose de trop grand pour lui quelque chose que l'on ne peut pas voir. Peut-être voir le visage est en même temps bonté et terreur. En tout cas il a vu quelque chose de terrible que seule la mort pourra arrêter. voici la citation sans doute la mort va annuler bientôt l'injustifié privilège d'avoir survécu à 6 millions de morts. Il est clair que Lévinas ne pense pas à partir des contradictions et des variations concrètes de la conscience humaine face au visage ce n'est pas une description psychologique. Ma fille me disait tout à l'heure en me citant Lévinas pour lui le psychologique n'est pas une péripétie. En effet il peut apparaître comme le contexte d'une assignation d'un drame dans lequel je suis rentré sans le vouloir. Sa lecture du visage commence comme par une prise en otage qui vient d'au-delà du monde. L'injustifié privilège d'avoir survécu à tous ses visages. Survivre est un privilège en même temps qu'un emprisonnement. Lévinas est réquisitionné comme celui qui n'est pas parti en même temps que les autres. L'humanité telle qu'il l'a dit est pensée comme provenant d'un lieu à partir duquel se pense un monde des visages au-delà de celui où l'on a empêché l'antisémitisme par exemple. Ceci étaient trois exemples pour parler du problème. Maintenant pour parler de la question j'ai choisi d'aborder ce texte autrui et les autres dont l'intitulé est déjà très parlant. Le texte que nous abordons est tiré de Totalité Infini la thèse de doctorat d'Emmanuel Levinas en 1961 dans la troisième grande partie à la page 233 à 236. à ce moment la recherche du visage se fait en relation avec la philosophie. Nous dirons comment ? Pour commencer comme on dit dans les séries précédemment et c'est le texte. La présentation du visage d'expression ne dévoile pas un monde intérieur préalablement fermé ajoutant ainsi une nouvelle région à comprendre ou apprendre. référez-vous au texte parce que sinon je risque vraiment d'être ennuyeux. Lorsque l'on parle de visage avec Levinas c'est devenu un lieu commun on commence toujours par dire qu'on ne voit pas le visage. C'est le premier paragraphe. Le visage n'est pas donné il n'est pas un monde intérieur derrière ce que je vois il ne donne pas comme les autres objets un sens à comprendre une capacité à posséder. je résume le paragraphe la présentation du visage est d'emblée dans la réponse que je donne à son appel urgent c'est-à-dire le visage est déjà dans la réponse dans la parole dans le langage il est déjà langage et le texte nous dit la parole qui est d'emblée pour nous tous. Dans ce passage Levinas dialogue avec Husserl il a traduit en 1929 les méditations cartésiennes son interlocuteur est Husserl ce n'est pas essentiellement son premier interlocuteur comme vous le savez il est allé en Allemagne pour rencontrer Husserl et il a découvert Heidegger Husserl ce sont ses yeux sa parole ce qui lui permet de construire une philosophie mais son cœur est à Heidegger même avec les peines de cœur si l'on peut dire mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui donc Husserl interlocuteur si vous voulez veut montrer que le moi rencontre le monde objectif comment un moi théorique peut rencontrer peut conquérir la liberté c'est-à-dire rendre compte de tout ce qui est vécu dans la conscience c'est cela la question si vous voulez et pour atteindre à l'objectivité de la chose Husserl pense si vous voulez que pour avoir un objet en face de soi il faut envisager l'horizon constitutif de cet objet c'est-à-dire plusieurs sujets l'objet n'est pas pour un sujet il est pour plusieurs sujets donc ce qui va constituer le monde objectif c'est l'intersubjectivité donc il bute contre quelque chose puisque cette intersubjectivité commence dans un autre sujet il va falloir décrire l'expérience d'autrui l'expérience de cet autre sujet dans cette description Husserl définit les limites de cette expérience si vous voulez je ne peux pas vivre l'autre en original je ne peux pas authentifier l'expérience qu'il a de lui-même je ne vis pas la vie de l'autre donc si vous voulez vivre en original l'autre vivre en authentique l'autre n'est pas possible ceci est absolument absolument autre j'ai affaire à un être absolument autre d'une certaine manière Lévinas apprécie la reconnaissance de cette altérité radicale Husserl elle est absolue c'est cela qui est absolue c'est le fait que je ne puisse pas authentifier l'autre mais cette approche pour Lévinas demeure théorique il manque l'essentiel l'appel d'autrui c'est pour nommer les choses mais encore faut-il qu'il y ait pour nommer les choses pour nommer le monde objectif quelqu'un qui m'appelle afin que le monde soit dit voilà ce que nous dit un peu le monde objectif suppose un lien avec autrui chez Lévinas il nous dit à une autre page le monde objectif présuppose déjà une objectivité écoutez bien qui coïncide avec l'abolition de la propriété inaliénable c'est pas Marx qui parle c'est Lévinas pour que le monde soit objectif pour qu'on voit l'objet en tant que tel il faut abolir la propriété inaliénable donc certains disent qu'il y a eu une période marxienne de Lévinas en tout cas un peu plus loin dans notre texte à la page ça correspond je crois à votre milieu de paragraphe mais enfin je cite la relation avec autrui est la parole par laquelle je me dépouille de la possession qui m'en sert en énonçant un monde objectif et commun qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le visage qui m'appelle exige une réponse et dans cette réponse je dois me déposséder de ce que je possède son appel équivaut à la mise en question de ma possession du monde il ne s'agit pas ici de donner de l'argent ce dont il parle dans plusieurs articles puisque si vous voulez ouvrir son être c'est ouvrir son porte-monnaie il le disait directement on ne donne pas que des marchandises la parole est un don une généralisation de ce qui m'était donné c'est-à-dire que l'objectivité dont parle Lusser nous engage loin l'intention de généralité n'est pas séparable de la générosité du sujet se dirigeant vers autrui dire un concept dire un être général c'est déjà parler et c'est déjà rendre le monde commun c'est déjà comme il dit dans ce premier paragraphe être entre nous cela regarde tout le monde ce n'est pas une relation privée le langage c'est déjà la possession en commun Lévinas dit alors tout ce qui se passe ici dans notre texte regarde tout le monde le visage qui le regarde se place en plein jour de l'ordre public ainsi il ne s'agit pas non plus de relations confidentielles le visage m'appelle au langage ce n'est pas l'amour Lévinas veut éviter ce qu'il dit à la fin de l'article la complicité d'une relation privée et une clandestinité et directement c'est Martin Buber Martin Buber pour ceux qui le connaissent il est né en 1878 il est mort en 1865 il a écrit le jetu en 1923 il a émigré en Israël en 1938 je ne peux pas faire une biographie mais enfin ça a été quelqu'un qui a relativement compté pour Lévinas directement c'est Buber et il nous dit dans la première phrase du deuxième paragraphe le langage comme présence du visage n'invite pas à la complicité avec l'être préféré au jetu ce suffisant et oublieux de l'univers le jetu c'est référence directe bien sûr à Martin Buber ce passage est beaucoup plus influencé par Buber qu'on le croit mais ce qu'on critique est un Buber un peu décalé parce que pour Buber le jetu n'est pas la vie amoureuse ou du moins c'est un jetu qui considère que la vie amoureuse est une vie égoïque ou égoïste une vie ramenée à un entre-deux enfermée l'amour c'est être un seul d'une certaine manière donc le sentiment amoureux peut être éventuellement une modalité du jetu de Buber mais voilà Lévinas le prend souvent sous cette forme la relation amoureuse en évoquant Buber Buber vise notamment à arracher la relation singulière à la clandestinité la relation singulière à quelqu'un l'important pour lui est de dévaloriser l'ego donc pour Buber le monde a engendré un cauchemar qui s'identifie avec ce qu'il appelle le je cela le je tu le je cela et alors le concept je cela c'est le monde technique qui a occulté le sens du monde que je rencontre c'est un peu Heidegger l'être a été oublié si vous voulez donc je n'ai plus affaire à des choses j'ai affaire à des outils je n'ai plus affaire à la lumière ou à l'eau j'ai affaire à des forces hydrauliques j'ai affaire à un monde technique j'ai affaire à bon là nous sommes complètement dans Heidegger Buber est d'une certaine manière un Heideggerien comme tout le monde bon pour aller vite mais pour Buber ici il s'agit du tutoiement du monde il s'agit de tutoyer du tutoiement de Dieu du tutoiement de l'autre c'est le monde Dieu l'autre m'appelle sous forme le monde sous forme de poésie l'autre sous forme d'amour ou d'amitié de lumière il y a un lien réciproque avec Dieu avec l'autre avec le monde que lui reproche Lévinas il nous dit dans cette phrase que j'ai citée le jetu est oublieux de l'univers il aurait la clandestinité de l'amour dans lequel il perd sa franchise et se mue en rire et en recoulement donc vous voyez que l'intention le rire et le recoulement c'est la relation amoureuse avec son côté si vous voulez équivoque de la relation amoureuse ça n'est même pas la relation amoureuse c'est l'équivocité bon donc alors bon est-ce que cette si vous voulez ce jetu oublieux de l'univers perd sa franchise pour autant on peut se poser la question c'est un peu exagéré par rapport à Boeber en tout cas pour Lévinas la réciprocité est mystérieuse la réciprocité qu'il trouve chez Boeber du jetu qui aurait une relation finalement de retour comme s'il y avait une espèce comme dit Merleau-Ponty de prose du monde je en parlant finalement je solliciterai le monde de me répondre et il y aurait finalement dans le monde quelque chose qui attend ma question pour me répondre comme un autrui prolongé le monde est un autrui prolongé il commence dans ma sympathie pour l'autre et commençant dans ma sympathie pour l'autre il y aurait une réponse qui serait la poésie Merleau-Ponty l'appelle la prose du monde ce qui ferait le génie des poètes ou la muse des poètes pour Platon mais si vous voulez cette réciprocité pour Lévinas est mystérieuse il trouve la relation de tutoiement aux choses un peu animistes objets inanimés avez-vous donc une âme et il trouve la relation aux hommes un peu artistes chez Buber c'est ce qu'il dit c'est une formule de Lévinas dans un article qui est dans le nom propre pour cela la phrase suivante répond à Buber dans le texte le tiers me regarde dans les yeux d'autrui le langage et justice le tiers ici a peut-être un côté je cela je ne sais pas mais Lévinas doit placer le tiers la question de Lévinas que l'on approche c'est le tiers mais pas n'importe quel tiers le tiers est au centre ce n'est pas contre Buber que Lévinas souligne le regard du tiers dans les yeux d'autrui parce que ce que veut dire Lévinas c'est que ce qu'il veut conjurer c'est une conception qui envisage le visage comme le prolongement d'une conduite amoureuse avec autrui ou avec Dieu ce qu'il dit dans un article intitulé le moins et la totalité qui est entre nous et qui est de 1954 donc une relation amoureuse avec autrui ou avec Dieu du moment que cela ne concerne pas le tiers est une relation confidentielle pour Lévinas personnelle avec un tu et qui est oublieuse de l'univers c'est-à-dire oublieuse du tiers donc la relation à Dieu ou la conduite amoureuse sont des relations molles c'est la mollesse qu'il critique parce qu'il se place ailleurs je vous ai dit qu'il y avait un problème il est dans un autre monde avec le problème d'un autre monde si vous voulez c'est cela n'a pas été empêché si vous voulez je prends cela comme une espèce d'un horizon l'extermination de population n'a pas été empêchée rien ne l'a empêchée c'est une orientation elle est critiquable mais il y a une orientation si on entend à partir de là la place du tiers on ne peut pas on ne peut pas si vous voulez envisager que la relation autrui est le prolongement d'une structuration qui commence dans la relation amoureuse ou dans la relation intime à Dieu d'interlocuteur où je parle avec ça n'est pas possible ça veut dire le tiers il dit dans ce texte que je cite de 1954 vous voulez parler de Dieu d'accord ok et il dit cette phrase il faudrait développer la notion de Dieu et de son culte à partir des nécessités inéluctables d'une société comportant des tiers Dieu c'est les tiers c'est l'ensemble des tiers en 54 il n'a pas encore le problème de la totalité ça veut dire il n'est pas en train de si vous voulez de s'acharner on est contre la totalité comme notre totalité est infinie où la totalité devient quand même un enjeu polémique dans ce texte la totalité c'est la totalité envisagée comme un achèvement d'une humanité avec un ensemble de visages pourquoi ne pas penser l'humanité comme une totalité de visages avec une éthique donc il n'a pas encore si vous voulez perçu le côté si vous voulez extraordinairement violent de la totalité donc la perspective de Lévinas nous avançons dans le texte et il nous dit le langage est justice le visage est justice puisque précédemment il disait le langage comme présence du visage Lévinas cherche à dire dans quelles données phénoménologiques se produit le visage on se place comme devant une sphère neutre de possibilités humaines comme pour faire une description pure de la naissance éthique d'autrui dans le sujet mais sans aucun procédé littéraire c'est quelque chose qui a l'air si vous voulez on se place comme dans une description clinique des possibilités ça c'est la trace de la phénoménologie et il le dit dans la phénoménologie de l'esprit c'est la méthode phénoménologique de Husser qui a rendu possible le passage de l'éthique à la métaphysique ou de la métaphysique à l'éthique donc il est marqué par ses modes d'accès je vous disais sa construction sa façon de penser elle est marquée par cette méthode cette façon d'approcher le réel qui est la phénoménologie bon on pourrait parler si vous avez des questions dans ce genre donc il n'y a pas de procédé d'analogie de procédé littéraire Jean-Paul Sartre par exemple phénoménologue lui aussi français est en même temps auteur de pièces remarquables il accepte le procédé littéraire pour dire des concepts philosophiques pour traiter de l'existence d'autrui dans huis clos par exemple il nous présente trois personnages Garcin et Estelle qui auraient pu peut-être s'entendre on est en enfer mais il y a Inès il y a des regards tout le monde connaît la pièce il y a des regards toujours toujours pour l'éternité on est en enfer Garcin dit à ce moment tous ces regards qui me mangent ah vous n'êtes que deux je vous croyais beaucoup plus nombreuses alors c'est ça l'enfer je n'aurais jamais cru rappelez-vous le soufre le bûcher le grill ah quelle plaisanterie pas besoin de grill l'enfer c'est les autres les autres c'est le tiers Lévinas met une parenthèse sur toutes ces relations concrètes sur toutes ces analogies Jean-Paul Sartre lui cherche à désigner le sadisme le masochisme qui sont propres à la relation inter-humaine pareil ce qu'il décrit dans l'être et le néant il cherche à montrer le désarroi de l'ego face à autrui or ici l'ego semble avec Lévinas réquisitionné paralysé il ne préfère plus il ne rit plus il n'aime plus c'est qu'on ne décrit pas la relation à autrui peut-être que la place où Lévinas est assis dans la salle pour voir la vie est du côté de la déportation que l'enfer est déjà passé c'est de cette place de la déportation qu'il entend le visage comme beaucoup Primo Lévi et Lévisel on va essayer tout de même de lever la parenthèse que Lévinas a posée sur l'existence humaine telle que la philosophie ou la littérature l'approche pour décrire le visage comme tiers en continuant le texte il nous dit non pas qu'il y ait visage d'abord et qu'ensuite l'être qu'il manifeste ou exprime se soucie de justice tout simplement la simultanéité vient prendre la place de la succession on ne procède pas par étapes comme dans un raisonnement où l'on penserait où l'on découvrirait que l'autre est triste parce qu'il pleure et que par conséquent on va s'épancher on ne décrit pas une psychologie du comportement ce que je vois ce n'est pas quelque chose de visible et il nous dit l'épiphanie du visage comme visage ouvre l'humanité l'épiphanie alors évidemment on se réfère à l'épiphanie chrétienne l'épiphanie c'est un terme qui célèbre la venue du Messie et la rencontre avec les mages venus d'Orient et qui affirme une dimension universelle de jégis du christianisme au-delà des différentes cultures pour les vénins il reprend le terme épiphanie et comme il le fait souvent comme s'il en faisait un philosophème c'est-à-dire il utilise une histoire un récit un récit biblique un récit évangélique pour le déthéologiser l'arracher à son contexte théologique et l'aborder en tant que en tant que philosophie donc l'épiphanie apparaît ici d'une façon nouvelle et il nous dit l'épiphanie du visage me convie à la responsabilité pour tous les autres donc voir cela donc on a ici une espèce de topos ou de manifestation de voir cela c'est l'épiphanie on a trois formules pour l'instant sur lesquelles je reviendrai le langage comme présence du visage je parle du comme ici le tiers me regarde dans les yeux d'autrui comme langage de justice l'épiphanie du visage comme visage le comme a une place centrale dans ce texte c'est le mode d'accès qu'il introduit en qualité de en tant que on y reviendra tout à l'heure quand d'autres comme vont venir s'ajouter alors phrase suivante le visage dans sa nudité de visage me présente le dénuement du pauvre et de l'étranger il est peut-être temps d'utiliser des personnages ce n'est pas les Vinatien j'ai reçu ça comme enseignement de Deleuze mais Deleuze c'était des personnages conceptuels là disons que ce doit être des personnages éthiques ou qui articulent l'éthique ou la sainteté je ne sais pas quoi dire pour ce texte de totalité infinie je pense qu'on peut dire l'éthique la sainteté viendra plus tard lorsqu'on disait le tiers me regarde dans les yeux d'autrui et précédemment le visage ouvre l'humanité il faut comprendre que le tiers et autrui sont différents disons que le tiers c'est le pauvre mais pas autrui le tiers me regarde dans les yeux d'autrui qui est autrui autrui c'est le maître on ne peut plus faire une lecture de ligne à ligne on est dans une structure conditionnante d'une seule pièce dans les yeux d'autrui la pauvreté me regarde le visage c'est donc le pauvre et le maître le tiers est autrui qui est le maître c'est autrui comme celui qui m'enseigne le langage comme justice du coup le pauvre l'étranger se présente comme égal est-ce qu'on parle d'un jeu d'un tu d'un il ce n'est pas la question c'est la situation à laquelle on a affaire qui rend la justice insupportable donc on pourrait dire en platonicien que c'est le moi qui fait connaissance de lui-même par la maïotique donc on aurait affaire à la maïotique ça veut dire que je suis là je vais affaire évidemment à les dialogues de Socrate vous avez Socrate avec un interlocuteur et il va confronter son interlocuteur à des contradictions qui vont lui permettre de se retrouver lui-même sous la modalité de la réflexion il va réfléchir évidemment il va y avoir si vous voulez ou alors on passe par la théorie métaphysique de la réminiscence il va remonter à un monde qui était avant la vie dans laquelle il était un monde désincarné pas encore incarné où comme il le dit dans plusieurs textes on se trouvait dans des idées pures confrontées à des idées pures avant que nous n'entrions dans une réalité incarnée ou une réalité empirique et ces idées pures elles étaient visibles pour chacun selon certains textes chaque individu pouvait voir la justice le bien le vrai le beau et la réflexion à ce moment là c'est une qu'il appelle une réminiscence la théorie de la réminiscence je me rappelle de ce que j'ai rencontré dans l'autre monde mais ça c'est la théorie métaphysique on ne sait pas de quoi il s'agit du tout est-ce que c'est spéculatif est-ce que c'est théologique c'est quoi cette histoire je me rappelle bon enfin on retrouve la même chose avec Moïse et les lèvres il a pris un coup etc ça veut dire on s'amuse beaucoup avec cette ça veut dire qu'on a pris un coup quand on était petit qui nous a fait perdre la totalité de ce que nous avions et on le retrouve par là et là nous avons dans la théorie de Platon une approche qui nous permet de comprendre que finalement je retrouve ce que j'avais en moi et il y a un moyen un médiateur un intermédiaire qui est le maître le maître finalement n'est qu'un instrument de ma découverte par moi-même il est ce qui me permet de poser comme théorie philosophique l'autonomie en fait j'ai besoin de rien je suis très intelligent donc j'utilise un maître et ça Lévinas ça marche pas ça marche pas la maïotique ne marche pas ça veut dire qu'il n'y a pas cette possibilité sans l'altérité de découvrir un univers qui serait le vrai ou le juste donc on ne peut pas faire l'économie de cette intrigue où il y a le tu le tiers le il le visage il y a quelqu'un pour l'instant en tout cas quelqu'un existe qui est le maître ça n'est pas si vous voulez un intermédiaire alors pour Lévinas autrui est un maître on passe si vous voulez par un autre moyen qui n'est pas un instrument qui n'est pas une utilisation qui est c'est celui par lequel j'ai honte n'est-ce pas donc il faut tenir compte de la honte il nous dit dans un texte antérieur dans Totalité Infini autrui est désiré dans ma honte comment savons-nous cela dans le texte la phrase suivante le suggère cette pauvreté et cet exil qui en appelle à mes pouvoirs me vise il est pauvre c'est de ma faute me vise à moi il est pauvre c'est pas moi j'ai rien fait j'ai rien fait moi bon donc le maître d'une certaine manière est ce que je vois ce n'est pas pédagogique de dire cela tout de suite mais dans le texte que je vais utiliser tout à l'heure tiré d'un commentaire talmudique il dit à la place de l'occipute il y a un deuxième visage page 132 du sacré au sein ce n'est pas mon âme qui médite sur elle-même ce n'est pas un maître que j'ai rencontré par hasard il est le maître parce qu'il me place au-dessus de ma spontanéité de mon égoïsme autrui abstrait ne devient pas concret par un vrai maître une vraie personne il devient concret dans l'inégalité que je saisis que je vois dans le visage du tiers bien sûr je peux chercher à dominer l'autre bien sûr je peux voir sa misère et la dissimuler ou aussi bien le penser comme objet économique mais tout cela le réduire à un événement de la disparité sociale mais dans ce cas on n'est pas comme dans ce texte dans ce qu'il dit être expression du visage expression du visage s'entend comme la déroute de mon égo qui était en train de persévérer dans son égoïsme et qui comme sur le chemin de Damas Paul qui découvre quelque chose donc penser l'économie ça n'est rien ici penser qu'il y a une économie qui est au-delà de qui est une gestion du réel de telle sorte qu'il y a des pauvres etc non penser l'économie c'est déjà un calcul c'est déjà mesurer l'autre à partir de la justice sociale comme une idée or ici nous dit-il je ne le mesure pas il est ce qui me mesure ma liberté s'accomplit comme honte il ne faut pas négliger cet aspect chez Lévinas parce qu'il y a dans Totalité Infintée la honte et ce vertige de la honte dans Autrement qu'être va donner véritablement une dimension très énigmatique pour certains très chrétienne pour d'autres très intéressante passionnante pour un philosophe donc je ne vois pas si vous voulez le pauvre je vois l'égalité ébréchée écorchée le maître qui s'adresse à moi et qui me dit un enseignement c'est un enseignement par exemple comme tu ne tueras point formule que Lévinas emploie souvent pour traiter de la vision du visage ce maître est-il quelqu'un ça aurait pu être une idée très lumineuse comme chez Platon est-ce avec une idée que l'on parle non et alors Lévinas utilise un texte Platon dans le Phèdre pour nous dire le discours est discours avec un dieu qui n'est pas un compagnon d'esclavage il ne passe pas par la bible pour parler de dieu il passe par Platon donc avec un dieu ou un démon chez Platon c'est possible donc il y a un nouveau personnage dieu ou démon pour traiter du visage donc déjà nous avons si vous voulez le pauvre le maître dieu ou démon peut-être faut-il passer ici par la preuve de l'existence de dieu par idée l'idée d'infini chez Descartes très chère à Lévinas sinon on risque de penser avec cette histoire si vous voulez d'épiphanie du visage que l'on a affaire à une mystique ou à une approche semblable au mystère chrétien avec le visage celui-ci exige une profondeur différente donc autrui est désiré dans la honte dit Lévinas et dans notre texte cela se traduit par le dénuement du pauvre qui me vise passons donc par Descartes je pense donc je suis la pensée est un doute je doute donc je pense donc je suis c'est la preuve par idée si vous voulez le doute est un acte de la volonté à partir duquel j'accepte ou je refuse une idée selon si elle est claire et distincte ou non je suis autonome ma volonté est première c'est un laps dit Lévinas c'est un moment un moment dans la pensée de Descartes qui est athée il est seul ça commence par le sujet on n'a jamais vu ça de commencer par le sujet Dieu d'abord le sujet ensuite tout à coup Descartes remonte plus haut comment puis-je douter sans avoir une référence à quelque chose qui n'est pas le doute à une certitude à une perfection qui soit la condition de tout doute de tout acte de la volonté le doute est radical chez Descartes c'est le doute méthodique mais il faut pour qu'il soit radical qu'il y ait une entité parfaite certaine quelque part qu'il y ait un Dieu certain donc au-delà du doute avec le doute le doute est l'acte par lequel Dieu est posé si vous voulez on commence logiquement je doute je porte donc je suis logiquement c'est moi et on remonte chronologiquement avant moi il y avait quelque chose pour douter pour avoir 8 de moyenne il faut qu'il y ait un 20 sinon je ne suis pas 8 sur 20 il faut qu'il y ait le 20 quand même donc avec Lévinas si vous voulez on commence par la honte devant l'inégalité honte qui révèle un monde achevé quelque part sans inégalité à partir duquel j'ai honte il faut avoir l'idée d'infini ou de la hauteur d'autrui de quelque chose de plus haut que moi pour avoir honte il faut avoir l'idée de la richesse dans laquelle je suis pour avoir pour voir l'inégalité de l'autre comme pour douter avec Descartes donc si vous voulez j'ai pris l'idée d'infini sous une forme pour ceux qui connaissent Lévinas elle n'est pas traditionnelle mais c'est si vous voulez une entrée un truchement de l'idée d'infini ensuite il nous dit dans ce texte le pauvre l'étranger se présente comme égal donc ma conscience d'être indigne d'autrui n'est pas abordée dans une psychologie je sais pas mais comme la vision de visage on cherche à décomposer ici en personnage s'il est égal alors qu'il est pauvre c'est que son visage de pauvre est une exigence bien sûr à laquelle je peux me soustraire dans la dénégation mais qui me laisse entendre ma situation ma richesse ou pas comme usurpation donc le personnage qui m'enseigne le tiers comme égal c'est le maître et on poursuit alors dans un style narratif comme si il s'agissait d'un récit son égalité dans cette pauvreté essentielle consiste à se référer au tiers ainsi présent à la rencontre et que au sein de sa misère autrui sert déjà autrui il s'agit du maître qui est ce maître il est l'égalité que je vois face au pauvre je vois d'un coup l'égal derrière la nudité du pauvre je suis entré dans la maison peignin misère essentielle comme il dit pauvreté essentielle comme dans le banquet de Platon je vois qu'il y a du monde il y a déjà autrui le maître et les tiers que fait le maître il nous dit dans le texte autrui sert déjà il se joint à moi mais il me joint à lui pour servir il me commande comme un maître il me donne un ordre j'obéis mais c'est parce que j'arrive dans une maison pauvreté que je vois le maître déjà au service que j'obéis mais j'obéis si vous voulez comme avec Kant en obéissant à quelqu'un qui commande je me soumets à la raison qui nous gouverne tous les deux ça veut dire on n'est pas en train d'obéir à un maître qui me rend esclave et si le maître est le truchement qui me fait voir l'inégalité envers le pauvre sous forme criminelle je peux l'accompagner il me joint à lui il me commande d'accord tout va bien mais il nous dit ensuite commandement qui ne peut me concerner que parce que je suis maître moi-même commandement par conséquent qui me commande de commander il n'est plus alors le maître qui m'indique la hauteur du tiers le fait que l'altérité se passe place plus haut que moi celui qui me fait voir l'inégalité que l'autre subit il me demande maintenant d'être maître moi-même comment on peut nous comprendre est-ce que c'est j'arrive là c'est la pression de toute l'humanité il y a une urgence viens dépêche-toi on est un médecin sans frontières ou je ne sais pas voyons la chose si vous voulez restons dans la sphère de la lumière héliopolitique comme dit Derrida de Platon la lumière qui se propage Lévinas en effet pense directement ici à un texte de la république sept il y pense je pense pas seulement ici mais il y pense toute sa vie le bien au-delà de l'être Socrate ou un homme a quitté la caverne vous connaissez tous cette histoire il a quitté l'obscurité dans laquelle il se trouvait avec les autres il a laissé les autres il découvre la lumière que fait-il alors en 517a bon il redescend dans la caverne pour libérer les prisonniers en disant à Glocon frère de Platon voici la phrase et si quelqu'un entreprenait de libérer les prisonniers et de les conduire vers le haut à supposer qu'il puisse mettre la main sur lui et le tuer ne le tuerait-il pas ils le tueront certainement répond Glocon qu'est-il allé faire dans cette galère notre texte le tu se pose devant un nous être nous ce n'est pas se côtoyer devant une tâche commune nous sommes tous tournés vers la vérité avec Platon elle nous conduit à une tâche commune la cité la science la connaissance de soi mais Léminas traite d'autre chose le tuer le nous il s'agit de voir la pauvreté du tiers il ne s'agit pas d'avoir la même tâche commune d'être des prétendants à la même vérité avec la compétition qui s'impose chez les grecs entre prétendants mais dans un autre texte plus tardif faisons une exception cette fois-ci treize ans plus tard texte le plus profond de Léminas autre manquette il dit à la page 36 l'au-delà de l'être a été reconnu comme bien par Platon que Platon en effet une source de lumière qu'importe ça ne fait rien Socrate a vu la lumière et enseigne la lumière la lumière comme maître lui commande de commander il faut qu'il éveille les autres à la lumière quoi qu'il en coûte il en mourra bien sûr pour Lévinas dommage que ce soit une source de lumière qui soit à nous et pas autrui mais il nous dira qu'importe que ce soit une source de lumière plus tard mais dommage pourquoi dommage la raison lorsqu'elle s'est élevée au plus haut niveau de la théorie en Allemagne n'a pas empêché la Shoah je garde cela comme un horizon la raison au plus haut sommet on ne fait pas de philosophie sans Husserl et Heidegger ça n'existe pas Djankélévitch l'a fait mais il a décidé je ne parle plus allemand je n'utilise plus l'allemand je quitte tout cet univers j'ai fait une thèse sur Schelling j'arrête parce que c'est un trauma mais un philosophe c'est donc vous avez compris donc ce que Socrate a vu c'est effectivement la lumière la lumière ne suffit pas pour Lévinas mais aussi ce que Socrate a vu c'est qu'il ne peut pas se dérober à autrui il a la responsabilité de rendre l'autre responsable qu'est-ce qui lui prend de redescendre il a vu la lumière pourquoi ne pas s'arrêter là j'ai compris j'ai lu un livre j'ai compris qu'est-ce qu'il y a dans ce livre mais laisse-moi tranquille je vais le lire débrouille-toi il n'avait pas vu la nudité de l'obscurité jusque là maintenant qu'il l'a vu il est indérobable qu'est-ce qu'il gagne à sentir l'autre à côté de soi pour découvrir le vrai Socrate sait qu'il peut se faire tuer dans le cas de la caverne le dénuement de l'autre c'est l'ignorance la pire des misères pour Platon c'est l'ignorance Platon a cru que la raison était le salut nul n'est méchant volontairement si j'ai la raison si je comprends si je n'ignore pas c'est fini je ne fais plus de mal donc arracher les hommes à l'ignorance c'est le but c'est les sauver c'est l'histoire de la pensée occidentale son erreur est de croire que c'est là le salut par la raison tous les prétendants politiques sophistes poètes savants se bousculant vers la même tâche commune mais pour Lévinas cela n'a pas marché le monde s'est cassé comme il dit dans De l'existence à l'existant sans parler de la Shoah mais on y pense le monde se cassait avec l'Allemagne nazie le monde s'est cassé avec Heidegger mais la pensée de Platon pour Lévinas pas seulement pour Lévinas pour tout ce qui était autour de lui j'ai lu récemment un livre de Sophie Nordman qui parlait justement de tout ce qui était autour de lui et qui était en majorité des juifs comme pour les mercredis soir chez Freud tous les psychanalystes qui étaient là c'était des juifs donc Heidegger c'est une problématique propre donc que dit le texte la présence du visage l'infini de l'autre et dénuement présence du tiers c'est-à-dire de toute l'humanité qui me regarde et commandement qui commande de commander plusieurs questions se posent ici le visage c'est l'humanité qui me regarde c'est en même temps un regard qui me commande de commander autrui qui est maître me demande d'être maître est-ce qu'il faut arrêter de jouer au philosophe parce qu'il peut y avoir une complicité entre la raison et la violence la raison qui aboutit à penser à partir d'un jeu qui n'empêche pas la violence la raison lorsqu'elle s'est élevée au plus haut niveau de la théorie comme on l'a dit en Allemagne Lévinas du moins pour élaborer les fondements éthiques du lien aux autres ne peut pas se suffire de la raison pour approcher la notion de visage il accepte pour Platon la montée de l'âme vers le lieu de l'intelligence parce que c'est une lumière qui est l'idée du bien derrière ce qui est ce que l'on ne comprend toujours pas si vous voulez c'est que le maître me commande de commander on comprend qu'il y a la pression de toute l'humanité derrière je suis redevable envers autrui le tiers l'humanité me regarde le visage reste visible comme regard il n'y a plus un jeu il n'y a plus un tu il n'y a plus un tiers est-ce qu'il n'y aurait qu'un jeu que l'humanité regarde dans ce commandement dans un texte juif sur lequel je reviendrai Lévinas a bien dit à la place de l'occipute comme je l'ai déjà cité un deuxième visage le tiers le tue le il est-ce que c'est moi laissons cela pour l'instant Socrate nous a aidé à comprendre le commandement mais pourquoi est-il redescendu la philosophie suffit-elle à comprendre concernant notre texte Lévinas va-t-il alors renoncer à l'argumentation philosophique rationnelle au discours de la philosophie qui cherche comme dans une mise en scène progressive à dévoiler le visage comme humanité et voilà la phrase clé si vous voulez c'est pourquoi c'est pourquoi elle est un peu longue donc regardez là dans le texte c'est pourquoi c'est à la troisième ligne du troisième du quatrième paragraphe c'est pourquoi la relation avec autrui au discours et non seulement la mise en question de ma liberté l'appel venant de l'autre pour m'appeler à la responsabilité non seulement la parole par laquelle je me dépouille de la possession qui m'en sert en énonçant un monde objectif commun mais aussi la prédication l'exhortation la parole prophétique il y a deux phases dans cette phrase dans une phrase qui garde une démarche philosophique pour rendre compte de l'émergence d'autrui autrui se présente comme la mise en question de ma liberté la conceptualisation elle-même si vous voulez on l'a déjà évoqué le passage par la parole pour dire ce qui est nécessite un déssaisissement de ce qui est mien ce n'est pas si vous voulez on ne va pas au concept par l'idéalisme pur épuré de la relation à l'autre chez Lévinas donc il y a le passage par se déposséder de ce que je possède autre phrase qu'il cite auparavant la généralité de l'objet est corrélative de la générosité du sujet allant vers autrui vous vous rendez compte l'objectivité est corrélative de la générosité on trouve ça chez des cas la générosité à l'origine de la pensée philosophique des idées claires les idées claires sont une générosité il y aurait donc un fondement éthique dans l'énoncé du monde objectif il ne suffit pas d'avoir une idée pour que l'objet perçu passe à la conception il faut faire éclater le monde possédé rendre le monde commun mais dans ce passage il faut plus nous dit Lévinas il faut la prédication la parole prophétique le langage prophétique est-ce qu'on a arrêté de jouer est-ce qu'on faisait s'amuser avec la philosophie est-ce qu'on va passer de l'argumentation à autre chose avec la prophétie rappelez-vous le comme la présentation du visage comme l'épiphanie comme le langage comme présence du visage le pauvre se présente comme égal le tiers se présente comme égal autrui se présente comme un maître avec ce comme en fond de ce que l'on dit comme s'il y avait une situation qui précède l'assission du langage on a un langage objectif d'un côté et on a un langage prophétique de l'autre on n'est pas dans l'un ou dans l'autre on sent que le discours philosophique n'est pas hospitalier à autrui mais le langage prophétique est-il la solution à lui tout seul Derrida dans de l'écriture et la différence dit cette formule très puissante la force poétique de la métaphore avec Lévinas est souvent la trace de cette alternative refusée entre la parole philosophique et la parole prophétique page 135 questionnons-nous encore sur ce déchirement d'un monde attaché aux philosophes et aux prophètes que Lévinas appelle hypocrite sans aucune malice page 9 de Totalité infinie que veut dire le langage prophétique pourquoi est-il ici quel rapport avec toute l'humanité qui me regarde dans le visage si le visage présenté comme détresse et comme maître n'a pas suffi pour dire cela est-ce qu'il faut alors le visage présenté comme prophète on parle dans un texte juif l'au-delà du verset du langage prophétique à la page 9 et Lévinas dit à propos de ce langage le langage qui s'est fait écriture sainte et qui maintient son essence prophétique est le langage par excellence celui qui au-delà du savoir me coordonne avec autrui un nouveau personnage du visage apparaît celui du prophète qui serait celui qui me coordonne avec autrui celui que toute l'humanité regarde comme dans la Torah la prophétie parle comme si déjà elle obéissait ça ne veut pas dire que le prophète il a une révélation ou qu'il a Dieu qui lui parle mais c'est comme si comme si déjà elle obéissait comme si je n'étais jamais seul à parler mais déjà interpellé par autrui donc le prophète est-il celui dont la parole ne se sépare pas d'une humanité qui me regarde celui qui est interlocuteur d'emblée que dit notre texte ici la parole prophétique répond essentiellement à l'épiphanie du visage je saute le milieu en tant qu'il atteste la présence du tiers de l'humanité tout entière dans les yeux qui me regardent il est possible qu'on pense à Jonas comme celui que toute l'humanité regarde il sait que s'il y a une tempête c'est parce qu'il n'est pas allé à Ninive quel est le lien pourquoi le prophète pourquoi le langage prophétique sommes-nous entrés tout à coup en théologie on était en philosophie avons-nous prouvé la nécessité du langage prophétique ou l'avons-nous décrété est-ce que c'est un décret on passe au langage prophétique et tout le monde est content alors on est croyant et c'est bon on n'est pas croyant et on dégage ce n'est pas possible Lévinas ne peut pas assumer si vous voulez ce que Derrida a senti en lui comme la puissance de la métaphore entre la philosophie et la prophétie il nous dit à la suite toute relation sociale comme une dérivée remonte à la présentation de l'autre même sans aucun intermédiaire aucune image par la seule expression du visage donc le prophète ici est la figure ou la modalité de celui qui est bousculé par une humanité qui dirait une expérience vive de la vérité du rapport à l'autre sans aucun intermédiaire sans communion ni immédiateté ni immédiateté c'est dans ce langage prophétique que pourrait trouver abri la vérité du visage comme toute l'humanité qui me regarde apparaît une idée très nouvelle c'est que toute relation sociale serait fondée proviendrait de cette humanité qui me regarde dans le visage toute relation sociale et il nous dit cette formule la société est fondée sur cette humanité qui fait pression sur le prophète ça veut dire quoi nous sommes prophètes le langage est prophétique mais cela est décrété sans être prouvé c'est ce que je disais tout à l'heure on entre alors dans une structuration nouvelle pour apporter la preuve quelle est cette preuve celle de la prophétie comme parenté qui va donner un caractère concret au langage prophétique et à Dieu lui-même dans ce texte c'est pour cela que je disais que ce texte a un caractère exceptionnel parce qu'on parle de la parenté ici dans le cadre du visage avec la présentation du tiers pour cela le texte nous dit l'essence de la société échappe si on la pose semblable au genre qui unit les individus semblables dire que l'humanité le genre humain tout cela on parlait de prophétie tout à coup nous disons que l'unité de genre ne fait pas problème que les êtres soient du même genre n'est pas une question prioritaire qu'ils appartiennent au même concept non plus dans la première création hommes et femmes il le créa si l'on peut citer brutalement la Bible je m'en excuse il n'est pas question pour Lévinas d'exagérer la différence entre hommes et femmes ou de la minorée l'élément fondamental pour lui est la communauté qui se constitue par le langage et comment se constitue-t-elle la communauté se dit dans la parenté que comprendre pourquoi la parenté parce que la responsabilité du visage chez Lévinas va devenir progressivement l'obsession du père on parle de parenté mais en fait on ne parle pas de parenté on parle de paternité la parenté c'est le père on n'a pas encore dit pour entendre l'obsession du père derrière le tiers il faut un jeu plié dans le tu et un tu plié dans le il peut-être une pluralité plié dans le père c'est approuvé pour cela il faut aller de l'autre côté de l'alternative non plus du côté de la raison de l'argumentation de la philosophie avec Platon de la lumière mais du côté de la nuit du côté du Talmud de la nuit parce que Lévinas écrit et publie toujours ses textes talmudiques dans les éditions de minuit il faut qu'on s'écarte un moment de notre texte pour aller vers un texte intitulé étrangement du titre d'un film de Vadim et Dieu créa la femme qui peut nommer un article sous ce nom sans être sensible à l'enveloppe corporelle de Brigitte Bardot n'oublions pas on va vers ce texte parce que l'on ne comprend pas quoi la communauté humaine qui s'instaure par le langage se dit comme parenté des hommes dans le texte auquel nous avons à faire et Dieu créa la femme il est question de création Dieu façonna l'homme homme et femme il le créa Genèse 2 verset 7 on s'en fiche complètement comme dans notre texte de Lévinas la communauté de genre ne nous dit pas grand chose ce n'est pas le problème ici la question posée commence avec l'orthographe de il façonna il y a deux yod Rav Nachman nous dit deux yod pour deux penchants le bon et le mauvais pas pour deux personnes qu'est-ce que l'humain ? c'est deux en un la bestialité et la raison cela décrit le malheur de la créature et le malheur du côté de mon créateur parce que je suis malheureux de me soumettre à sa loi c'est la concupiscence classique chez Pascal mais Rav Irmiya Benidiazar apporte un autre argument deux visages le saint béni soit-il a créé dans le premier homme on n'a pas peur de parler de visage qui sont ces visages ? de façon abrupte sans passerelle on parle de Dieu à la place je le disais tout à l'heure de l'occipute un deuxième visage le deuxième visage c'est Dieu on est dans un texte où Dieu est concret ce n'est pas un concept tout à coup il dit parlant à Dieu dans un psaume tu me sers de près l'homme dans ce sens là tu me sers de près derrière et devant et tu passes sur moi ta main il est en serré si vous voulez comment sont vécus ces deux visages de la création que veut dire tu me sers de près le psaume dit page 131 où me retirerais-je devant ton esprit où chercherais-je un refuge pour me dérober à ta face si j'escalade les cieux tu es là si je fais du séjour des morts ma couche te voici encore Dieu m'enveloppe tu me sers de près je ne peux pas me dérober tout cela est classique on parle de Dieu je ne peux pas me dérober à lui il me vise il me regarde mais ce n'est pas vécu comme un malheur puisque je suis exposé à lui sans me cacher sans rien cacher c'est le bonheur de ne rien avoir à cacher sans honte comme Adam avant la faute imaginez une sexualité sans honte décomplexée peut-être parce que sans désir sans les fantasmes de l'unite ou alors peut-être avec un trou au milieu du drame et là c'est plus sombre tout est possible on parle de Dieu tout à coup Lévinas prend un autre exemple privatif de cette harmonie avec quel texte ? le Phèdre de Racine et sur cela le texte de Béni Lévi m'a aidé dans cette voie surtout à la partie de la page 400 mais je n'ai pas pris la voie de Dieu qu'a pris Béni je cite le texte du Phèdre le ciel tout l'univers est plein de mes aïeux où me cacher fuyons dans la nuit infernale mais que dis-je mon père et tient l'urne fatale on était tranquillement obsédé par Dieu qui nous enveloppe qui nous lâche pas une affaire juive pourquoi ne pas rester chez soi chez les juifs où l'inconfort est divin parce que pour traiter de ce Dieu qui m'enveloppe il faut à Lévinas le père c'est le père qui obsède à travers Dieu qui m'enveloppe et aussi parce que la bestialité du penchant dont parle Rabenahman fait partie de Phèdre elle est la fille de Minos le Minotaur son destin tragique est de ne pouvoir s'arracher au penchant bestial elle épouse Thésée qui doit tuer le Minotaur pour libérer sa soeur Ariane son aîné et aussi elle ne peut résister devant l'attirance pour Hippolyte fils de Thésée elle n'a pas d'issue son père l'attend en enfer son père la poursuit au-delà de la mort pour dire que le tiers est là depuis le début il faut le perdre c'est lui qui m'enveloppe et s'il n'est pas directement là dans l'Epsomme Lévinas a recours au père de la tragédie de Phèdre qui ne la lâche pas on parle de Dieu on parle du père mais qui a parlé du père on a parlé de parenté dans le texte la parenté cela pourrait être mon épouse ma soeur non c'est le père qui m'obsède et tout à coup phrase suivante sans passerelle la paternité ne se ramène pas à une causalité à laquelle les individus participeraient sérieusement et qui détermineraient par un non moins mystérieux effet un phénomène de solidarité qu'est-ce que c'est que ça ? quelle est cette histoire de paternité qui n'est pas une causalité qui met sérieusement en genre une solidarité est-ce qu'on n'est pas dans le totem et tabou de Freud que craint Lévinas voici le mythe scientifique comme on le dit à propos de Freud paradoxe absolu mythe scientifique totem et tabou page 199 vous connaissez l'histoire un père violent garde pour lui toutes les femmes la horde primitive un père pour lui garde pour lui toutes les femmes un jour les frères chassés se sont réunis et ont mangé le père ce qui a mis fin à l'existence de la horde paternelle et a donné naissance à une fraternité des hommes dans une association de solidarité avec des sentiments contradictoires désir d'identification au père après avoir connu la menace de la rivalité rencontre avec les actes mémorables totémiques ceux qui célèbrent un certain remords un repentir c'est le commencement de la religion pour Freud le totem est le substitut du père les frères refusent désormais de lui prendre ses femmes c'est l'exogamie ils répriment leur complexe de type Freud dit cet état primitif de la société n'a été observé nulle part on parle de quoi on ne sait pas meurtre imaginaire ou meurtre réel de toute façon Lévinas n'en veut pas une causalité pourquoi si c'était ici le meurtre du père qui est à l'origine de la solidarité c'est une hypothèse curieuse pour Lévinas il nous dit mystérieux phénomène de solidarité pour Lévinas c'est absurde c'est païen et carrément c'est peut-être antisémite exagération de Lévinas qu'il nous faut repenser en tout cas qu'il me faut repenser en tout cas il faut échapper à la tragédie de Phèdre imprégnée dans le caractère oedipien même si c'est son mari Thésée qui tue son père le Minotaur et qu'elle a un désir incestueux non pour son père mais pour son fils parce que désirer son fils c'est tuer le père toute cette narration est le tragique d'un être enlisé dans la fatalité de l'être livré à sa spontanéité dans le texte on parlait de parenté mais tout à coup abruptement c'est de paternité qu'on parle et qu'est-ce que la paternité qu'est-ce que la paternité voilà ce que nous dit Lévinas c'est ma responsabilité en face d'un visage me regardant absolument étranger qui constitue le fait originel de la fraternité je suis un fils de mon père si je suis le frère de mon frère si je vois le visage de mon frère si j'entends l'humanité qui me regarde à travers son visage on a la paternité si mon père est autrui c'est parce qu'il me commande de commander le moi du fils en tant qu'il est ipséité un être unique en tant qu'il est quelqu'un est tourné vers le visage de l'autre la fraternité et la fraternité c'est le ciment de toute relation sociale toute relation sociale remonte à cette paternité qui s'avère se confirme se concrétise à travers la fraternité d'un frère pour cela Caïn et Abel jusqu'à Moïse et Aaron tous les frères je ne vais pas plus loin mais on comprend bien ici que la paternité est le truchement pour dire quelque chose on a parlé du pauvre on a parlé du tiers on a parlé du maître d'autrui du prophète de Dieu on ne comprenait pas pourquoi le prophète pourquoi Dieu il fallait arriver au père pour remonter au langage prophétique ou à Dieu pourquoi le langage prophétique passe par une histoire appelée dans totalité infinie récit du jugement de Dieu on ne parle pas de Dieu récit du jugement de Dieu ça veut dire comme il y a un récit de la création il y a un récit du jugement de Dieu il vient nous dire page 276 pour ceux qui lisent le texte il vient nous dire ce de quoi le langage prophétique est le paradigme si le prophète est celui que toute l'humanité regarde celui qui récapitule en lui toutes les singularités individuelles il faut une figure concrète une figure temporelle pour rendre compte de la clandestinité du jugement de Dieu qu'est-ce que c'est cette figure c'est la paternité la paternité fait la temporalité du temps le prophète est un personnage essentiel du visage parce qu'il arrache Dieu à l'éternité stupide et éthérée dans laquelle on a relégué Dieu métaphysiquement le temps entre dans la paternité comme responsabilité du fils pour son frère et voir le visage c'est voir l'obsession du père derrière le frère donc le langage prophétique ici était le lien qui au-delà de la parenté biologique va nourrir la paternité qu'il appellera plus tard la paternité du bien on s'arrache si vous voulez à la structure biologique parce que la fraternité et la paternité sont structurées de telle sorte qu'ils débordent le biologique non pas métaphysiquement mais philosophiquement il y a un débordement on parle pas seulement de paternité pour la paternité réelle d'un père pour ses enfants on n'est pas en train de parler ici de la structure familiale on n'est pas chez Lévi-Strauss entend le bien du moi si vous voulez entend qu'il ne peut pas se dérober au regard de l'humanité tout entière derrière le visage c'est cela que l'on touche la paternité est donc structurée métaphysiquement au-delà du biologique elle a un lien avec la parenté mais à quelques lignes de là étrangement encore une fois Lévinas se répète la paternité n'est pas une causalité qu'est-ce qui se passe ? il vient de le dire pourquoi cette insistance ? parce qu'on n'a pas tué le père il faut s'opposer à Freud radicalement c'est une antise pourquoi est-ce une antise ? parce qu'il faut quitter la paternité tragique ou me cacher fuyons dans la nuit infernale mais que dis-je mon père il tient l'urne fatale ne pas pouvoir se dérober est une malédiction pour Phèdre parce que ses pulsions la conduisent et les filles du Minotaur cette tragédie est un cauchemar dans le judaïsme l'obsession du père est une bénédiction une élection le père ou Dieu je cite le même somme que les ténèbres m'enveloppent l'obscurité et clarté pour toi car c'est toi qui as façonné mes reins c'est la antise du père ou de Dieu qui a fait du moi l'humain que je suis c'est lui qui a fait mon humanité mon intériorité notre texte dit la fraternité implique la communauté du père comme si la communauté du genre ne rapprochait pas assez pour illustrer d'un exemple il reste très peu pour ceux qui s'inquiètent pour illustrer d'un exemple l'obsession du père la hantise du père et comprendre peut-être pourquoi de façon moderne cette obsession articule le monothéisme je citerai un livre que j'ai lu récemment un amour impossible de Christine Angot pour moi c'est un coup de génie mais je ne suis pas un littéraire je suis un lecteur quelle est la question nous sommes après le nazisme après la guerre la mère Angot rencontre un goï qui n'est pas un goï ce qui veut dire qu'il n'est pas gentil comment pourra-t-il faire pour rester antisémite alors qu'il n'y a plus le nazisme allemand l'antisémitisme racial d'abord il n'épousera pas une juive mais seulement une allemande il ne donnera pas un enfant à une juive mais lorsque contre son gré la fille est née il ne reconnaîtra pas son enfant et la violera régulièrement pour pourrir la relation paternelle il faut inventer le nouvel antisémitisme mais ce père nazi nouvelle version vise juste pour Lévinas car pour atteindre une juive dans sa racine il faut lui enlever la reconnaissance par le père même si celui-ci n'est pas juif il faut lui enlever le père il faut lui enlever ce qui veut dire le passé la laisser dans le présent lui enlever la paternité il faut qu'elle soit de père inconnu je cite Lévinas dans un article d'après-guerre être juif 1947 être dans le présent c'est traiter le monde c'est nous traiter nous-mêmes comme on traite des gens dont on ignore la biographie qui arrachés à leur famille sont tous de père inconnu abstrait en quelque manière par rapport à notre texte on ne tue pas le père celui qui est rendu abstrait comme étant de père inconnu qui n'est pas le fils d'un père vit une tragédie semblable à celle de Phèdre entre l'inceste et l'amour impossible Phèdre les deux ouvrages d'eux le début de Christine Angot l'inceste l'amour impossible le dernier y a-t-il un Lévinas juif et un Lévinas philosophe c'est la dernière phrase si vous voulez du texte la séparation est entre pour moi deux modalités de l'articulation juif-philosophe cette dernière phrase de notre texte est-elle dite en philosophe ou en juif je vous laisse choisir le monothéisme c'est la dernière phrase du texte signifie cette parenté humaine cette idée de race humaine qui remonte à la bord d'autrui dans le visage dans une dimension de hauteur dans la responsabilité pour soi et pour autrui je ne la commenterai pas mais je dirai simplement qu'à l'époque on n'avait pas peur de parler de race pour dire que le père est une obsession je voudrais rapporter un midrash que me racontait mon père il vient du midrash rabbin lorsque Moïse est sur le mont Horeb il habite chez Yitrou il approche du volcan il approche il approche et Dieu lui parle mais qu'est-ce qu'il entend ? quelle voix a-t-il entendu ? il entend la voix de son père et Dieu lui dit c'est le Dieu de ton père qui te parle avec Freud le père parle et c'est Dieu qu'on entend avec Moïse c'est Dieu qui parle et c'est son père qui l'entend merci alors merci beaucoup de cette très belle conférence et de cette fin très émouvante moi je vais peut-être commencer la discussion un peu brièvement à partir des à partir des contresens qui sont faits cette réunion mensuelle d'éthique de la responsabilité c'est aussi pour essayer de voir comment les philosophes ou les psychanalystes nous aident à penser la question de la responsabilité dans le quotidien et en fait en éthique médicale souvent j'ai vu Lévinas cité pour parler du tiers comme au fond du tiers chez Lévinas comme au fond aux représentants de la justice distributive c'est à dire comme celui qui permet d'échapper à l'injonction du visage qui arrive et qui demande de l'aide et en fait je me demande si c'est pas lié au fond à la structure même que vous venez de démontrer c'est à dire au fait qu'il y a une séparation de l'autre et du tiers alors qu'au fond l'autre qui vient comme dénuement comme absence et comme manque pourrait suffire au fond à être une injonction d'une part et d'autre part le jeu qui dit qu'au fond il est privé de sa liberté parce qu'il est soumis à une responsabilité est-ce qu'au fond la liberté c'est pas justement d'assumer pleinement la responsabilité de l'autre qui vient enfin de l'autre dans l'idée de l'humanité qui se présente à travers le visage de l'autre voilà enfin deux questions mais qui peuvent être reprises après enfin l'idée c'est quand même que toute la j'ai droit combien de blocaires que toute la salle participe à la discussion oui disons que j'ai pas lu la dernière phase parce que j'étais un peu ému du fait que j'ai parlé de mon père donc ça m'a bloqué mais ce que je disais c'est que pour la question que vous abordez je crois qu'il faut attendre du moins l'approche d'autres manquettes mais parce que ce que l'on ressent dans le rapport au tiers c'est que totalité et infinie va rester jusqu'à la fin dans la merveille de la famille et ne va pas fonder pas seulement l'état mais ne va pas fonder le lien avec une institution de type qui va devenir une totalité quelque part donc il n'assume pas ce passage il y a une comment dire une espèce d'alternative qui est oui les bons livres c'est ça c'est celui non non c'est pas celui-là ça c'est ah c'est totalité infinie j'ai fait trop ça oui c'est à dire c'est les dernières lignes de l'ouvrage où il dit que finalement voilà vous l'avez aussi vous avez tout alors bravo oui donc il nous dit voilà je lis pas la totalité il oppose l'infini de la paternité qui se concrétise dans la merveille de la famille comme une situation où le moi se place dans la moralité et cette identification se fait en dehors de l'état même si l'état lui réserve un cadre ça veut dire que nous sommes là dans une approche qui n'a pas l'intention d'assumer la relation au tiers telle qu'elle se produit d'un point de vue politique c'est un moment parce que je crois que dans autre enquête dans le chapitre 5 en tout cas il y a quelque chose qui est un retour vers le tiers mais enfin voilà le problème qu'on peut avoir c'est que j'ai lu cela chez Daniel Siboni qui a écrit un livre il y a 20 ans sur Lévinas si on pense avec Lévinas ça veut dire finalement que moi dans la relation à l'autre je suis responsable à un point où je suis dans un vertige de honte et de persécution qui ne s'arrête pas et ce vertige de honte et de persécution c'est la culpabilité du moi mais il n'y a pas que le moi apparaît le tiers il n'y a pas qu'un tu il y a un tiers et ce tiers finalement lorsqu'il apparaît je dois aussi m'occuper de lui je ne peux pas m'occuper que de celui avec qui je suis il va falloir s'occuper du tiers donc il faut que je limite ma dette et alors on va partager un peu tout cela donc c'est ce que dit un peu Daniel Siboni mais si vous voulez là on est vraiment dans la platitude si Lévinas c'était cela ce serait la misère ça veut dire il ne s'agit pas de revenir d'un vertige vers la société ou vers l'autre comme institution voilà un petit peu je ne crois pas avoir répondu vraiment à votre question si je n'ai pas répondu non c'est à dire je me dis l'autre qui se présente l'autre qui se présente je prends un exemple très concret vous avez par exemple une épidémie qui touche un certain nombre d'enfants vous avez des moyens limités vous avez une petite fille qui arrive que vous ne connaissez pas en tant que médecin et qui est très malade vous savez que lui donner le traitement c'est peut-être priver le tiers c'est à dire celui qui va arriver qui pourrait mieux en bénéficier et en même temps c'est dire non à ce manque qui se présente enfin à cette faiblesse à cette vulnérabilité qui se présente est-ce que ce tiers abstrait si vous voulez qui est l'idée d'une justice générale ne va pas faire concurrence à celui qui vient qui n'est pas forcément celui qu'on connaît ou celui de l'amitié ou de l'amour qui est juste l'autre qui se présente voilà alors je pourrais dire c'est que Lévinas dit à propos du proche comme le plus proche par exemple la famille ou le peuple où il le dit à propos d'Israël il dit le prochain ce prochain est aussi mon prochain ça veut dire il faut partir à l'envers ça veut dire le prochain c'est autrui dans une altérité qu'on peut entendre comme le lointain mais le prochain est aussi mon prochain donc il y a véritablement une dimension du tiers qui ouvre à l'humanité mais il ne faut pas oublier que celui qui m'éproche est aussi une interpellation qui individue le moi je ne sais pas pour équilibrer mais si vous voulez à mon avis répondre de façon à partir je dirais quelque chose de banal de répondre à des expériences concrètes par Lévinas c'est un peu s'aventurer oui non mais bien sûr je comprends mais ce que je veux dire c'est est-ce qu'il n'y a pas si vous voulez une sorte de petite construction dans cette tension entre l'autre et le tiers ou finalement d'une certaine manière parce que vous disiez qu'il déforme un petit peu Buber pour pouvoir et c'est vrai parce que c'est quand même la relation c'est la relation à l'autre telle qu'il se présente c'est pas forcément à l'autre qu'on a choisi ou à l'autre enfin c'est le prochain dans le sens de celui qui arrive voyez et ça c'est une vraie c'est le premier venu c'est le premier venu voilà c'est ça c'est le premier venu qui représente toute l'humanité et voilà c'est la question que je me posais avec en miroir si vous voulez la question du sujet qui n'est pas parce qu'il y a une sorte de refus de l'ego ce que je comprends mais en même temps prendre une responsabilité c'est prendre aussi une responsabilité en tant que soi ouais ouais oui non mais là par exemple quand on est l'humanité il y a quelque chose qui n'est pas précisé il dit le pauvre il ne dit pas les pauvres ça veut dire qu'il n'y a pas une extension à un objet qui serait la compassion où il s'agirait d'assumer tous les pauvres et alors on est inhibé par la souffrance humaine générale et on est interdit finalement d'agir oui c'est ça c'était ça il n'y a pas la perspective ça ce serait la considération dont l'objet serait l'étude de la pitié ou de la compassion mais voilà donc Lévinas ne dit pas les pauvres il dit le pauvre ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de ciblé les pauvres seraient déjà la dénaturation de la singularité irréductible de laquelle on traite oui voilà donc on peut dire les pauvres en poésie ou en littérature par exemple il y a un texte auquel je pensais mais je n'aurais jamais le temps de le lire c'est les yeux des pauvres de Baudelaire je le connaissais voilà donc il y a des pauvres mais ils sont singuliers ils ont des yeux ils sont donc voilà il a été commenté aussi par Derrida c'est un texte formidable est-ce qu'il y a des questions ? alors il faudrait un micro volant mais je ne sais pas où est le micro volant ou alors vous avez une voix qui est valable pourquoi pas je peux essayer j'aurais passé ça mais ça ne pose pas de problème j'aimerais que vous disiez ce que vous pensiez de cette vision peut-être personnelle attendez attendez voilà le micro voilà le micro merci donc est-ce que ce texte finalement n'est pas dans un langage philosophique que vous avez eu la richesse de développer et je vous en remercie une expression de la Torah telle qu'elle s'exprime ça ne va pas être étonnant bien sûr depuis le Hayeka où es-tu dans Cain et Abel sauf erreur à Abraham qui répond Hineni quand Dieu l'appelle dans un cas c'est une responsabilité qui n'est pas assumée c'est Cain même il est meurtrier ça va jusqu'au meurtre et au niveau d'Abraham sa responsabilité dans sa relation avec Dieu par ailleurs lorsque dans l'Aftara de Kippour ce texte des prophètes que l'on lit le matin de Kippour où Dieu parle à Isaïe et Isaïe dit la chose suivante au peuple vous jeûnez vous faites acte d'affliction est-ce que c'est ça que le jeûne que je veux et il dit mais voilà ce que je veux c'est nourrir celui qui a faim vêtir celui qui est nu et briser les chaînes de l'oppression est-ce qu'il n'y a pas un parallèle important entre ces textes de la Torah et la mise en philosophie qui est naturelle chez Lévinas puisque c'est un réel philosophe bien entendu et où à travers tout ce que vous avez cité il se confronte à différentes philosophies dernier point est-ce que ce n'est pas l'expression de Lévinas intime lui dont le père les frères la famille a été décimée au moment de la Shoah et où il se donne un objectif prioritaire ce judaïsme qu'on a voulu assassiner lui en tant que maître en tant que directeur de l'école israélite l'école normale et bien il va maintenir ce judaïsme voilà merci alors je suis embarrassé comme d'habitude mais ce que je pourrais dire c'est que évidemment il y a Lévinas a une culture juive il est né dans une maison juive et par ailleurs il a eu la rencontre de Chouchani qui a été pour lui un événement extraordinaire dont il dit qu'il a été un événement il est mal à l'aise de le dire aussi important pour lui dans ce qui a déterminé sa vie que la Shoah ça veut dire ça lui a redonné du souffle pour la lecture des textes mais entre les années 25 et 47 si vous voulez ou 23 et 47 il a vraiment été philosophe je veux dire ce n'est pas pour parler de biographie je pense que si Lévinas était juif seulement il serait inconnu d'abord donc pour moi il est grec essentiellement ça veut dire les obsessions c'est l'idée du bien chez Platon Descartes bien sûr il y a une culture juive mais une culture juive mon père était à la synagogue quand il me citait un midrash je lui disais tu as une culture de quoi tu parles c'est normal c'est comme ça la maison c'est toi qui as une culture tu es philosophe pour lui c'était naturel de connaître tout ce qu'il connaissait c'est normal c'est pas la culture juive qui était l'ouverture donc chez Lévinas il y a un rapport évident bien sûr au texte qu'il a connu quand il était petit il y a comment dire un ressourcement et il repart mais je dirais s'il y a deux Lévinas ce sont deux juifs Lévinas l'un qui lit comme philosophe des textes talmudiques et l'autre qui lit des textes philosophiques en n'oubliant pas qu'il a une culture juive donc il est compliqué pour moi de dire ce que vous avez dit qui est tout à fait légitime évidemment Caïn est très cité Caïn plutôt que Abel Caïn est très cité celui je garde mon frère et il y a des références qui apparaissent chez lui et je pense que la Torah devait être comme disait Ricoeur son identité narrative son identité quand on parle d'identité chez les gens je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui ça me semble tout à fait bizarre mais l'identité c'est la littérature c'était la littérature juive son identité la littérature russe c'est ça son identité donc quand on me dit il rencontre c'est un juif bien sûr que c'est un juif mais la question c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé sérieusement sur Husserl et à Heduguer et qui a travaillé sur Platon et qui a su donner de Platon quelque chose qui est platonicien sans trop le dévier parce que il amène quelque chose et il est hanté par l'idée que ce n'est pas possible que Platon n'ait pas une vision de l'éthique cette obsession elle est d'une hygiène et d'une santé extraordinaire de ne pas dételer de l'idée que dans la pensée occidentale il y a une éthique qu'il faut aller chercher et dialoguer avec Kant même si Kant vous lisez ce qu'il a dit sur les juifs c'est très très gênant c'est pas le problème l'antisémitisme est quelque chose à la limite dans la philosophie qui est banal qu'est-ce que ça veut dire ne pas être antisémite vous avez vu ça quelle est cette idée bizarre de ne pas être antisémite pourquoi ? donc à la limite donc quand vous lisez les philosophes vous voyez quelqu'un qui n'est pas antisémite il faut me le montrer parce que c'est comme ça c'est une structure de la société avec une cité voilà on apprend des choses à la maison etc bon enfin je ne veux pas revenir là-dessus l'antisémitisme a changé comme disait Anna Arendt Hitler est venu déshonorer l'antisémitisme mais avant c'était quand même un antisémitisme qui était intellectuel catholique communiste ce que vous voulez chacun avait sa signature bon le problème c'est où faire la séparation entre quoi et quoi moi je ne dirais pas qu'il y a un juif et un philosophe pas du tout je pense qu'il y a un juif qui lit de la philosophie sans oublier qu'il est juif et un philosophe qui lit le Talmud et qui dans ce qu'il disait le samedi matin il y avait des coups de génie qui venaient de sa culture philosophique je pense là je pense là il y a une question il y a deux questions juste pour me rajouter à la conversation voilà à gauche et à droite est-ce que je peux dire que c'est Alain David et que je le connais je suis là incognito pardon d'ailleurs même même en donnant mon nom je resterai incognito non juste une anecdote pour rajouter à la conversation et à ce que tu viens de dire dont je te remercie profondément Lévinas m'avait raconté cette histoire il reçoit un ami israélien tu la connais peut-être oui oui au dessus de sa porte dans l'entrée parce que le problème à Paris c'est le manque de murs par rapport au nombre de livres alors au dessus de sa porte il avait coincé l'oeuvre complète de Pouchkine en russe et l'ami israélien regarde et dit ah je vois qu'on est dans une maison juive exactement monsieur Perret une simple réflexion en vous écoutant est-ce que cette approche du visage de Lévinas nous rattache d'une manière ou d'une autre à la transcendance tout au moins au moins comme trace de la transcendance et son son approche de Platon est-ce qu'elle risque pas dans une dialectique de nous amener vers une sorte de paganisme dans lequel l'être se complète et ne sort pas de lui-même ce qui est quand même une raison d'être dans le monothéisme juif je ne crois pas qu'il redoutait le paganisme dans Platon en tout cas il l'a redouté ailleurs notamment dans Freud il l'a redouté même dans son actualité de Maïmonide étrangement en parlant d'Aristote et de son idée de création il parle de paganisme parce que bon il y a une conception de Dieu vous savez Dieu comme être parfait être absolu être qui contient tout comment un être parce que dans l'actualité de Maïmonide c'est un texte qui est fait en 1935 ah oui 35 où c'est le huit centenaire de Maïmonide de la naissance de Maïmonide et alors il parle de Maïmonide et parce que on est en 1935 et qu'il y a le nazisme donc pour les préoccupations de l'heure comme il dit et la grandeur d'un auteur c'est de pouvoir l'évoquer dans les préoccupations de l'heure l'évoquer Maïmonide alors qu'on est dans le nazisme pour sauver le judaïsme c'est que le judaïsme c'est Maïmonide donc il vient sauver le judaïsme en pensant à Maïmonide et à qui il l'oppose à Aristote à propos de quoi à propos de la création la création humaine parce qu'il présente Aristote dans sa métaphysique pourquoi parce que l'interlocuteur de Maïmonide c'est Aristote ça veut dire les philosophes leur interlocuteur c'est le grec ou alors c'est pas de la philosophie je veux dire Pascal son interlocuteur en tant que chrétien c'est la Grèce Averroès son interlocuteur c'est Aristote c'est la philosophie ou alors c'est pas de la philosophie c'est de la religion donc lorsqu'il aborde ce texte il montre que Maïmonide va venir dire oui d'accord toi tu considères que Dieu c'est la totalité c'est tout cela c'est une entité achevée qui n'a pas besoin d'autre chose pour exister et que fais-tu de l'histoire d'Abraham Isaac Jacob donc lui il pense à la création comme quelque chose de provisoire d'inquié mais Aristote ne peut pas laisser de place à cela puisque Dieu est parfait comment va-t-il créer la création est une imperfection si on a affaire à un être dans sa complétude qui est déjà plénitude pourquoi faire une création donc ça remet en question Aristote et d'une certaine manière il utilise Maïmonide pour montrer le paganisme de cette conception aristotélicienne en disant c'est une impossibilité de sortir du monde mais l'impossibilité de sortir du monde il ne la rencontre pas tout le temps chez Platon il la rencontre dans l'étimé il pense que le démiurge c'est quelque chose qui fait part mais il ne la rencontre pas tout le temps et notamment dans le bien au-delà de l'être qui est vraiment un apaxe dans le texte il apparaît une fois je crois il a bien profité de cet apaxe je crois donc la perspective de Platon n'est pas celle-là il est hanté par l'idée que Platon il y a une éthique dans Platon et il y a une éthique obsessionnelle dans Platon le bien est au-delà de l'être ça veut dire qu'au-delà du beau au-delà de tout il y a le bien donc ça ne peut pas être un grec c'est le monothéisme grec le monothéisme est grec donc il ne s'agit pas de dire ce qui nous sépare pour Lévinas il s'agit de dire ce qui nous rejoint un juif qui par le judaïsme se valorise valorise sa pensée n'est pas un philosophe pour Lévinas ça ne l'intéresse pas ça ne l'intéresse pas je ne veux pas parler des difficultés qu'il a eues avec Manitou et des choses comme ça parce qu'il ne faut pas dire du mal des gens mais c'est un problème il faut repasser le micro je voudrais juste dire qu'on se connait depuis 1975 au séminaire de Lévinas une citation pour conforter encore c'est dans l'humanisme de l'autre homme l'écriture sainte lue et commentée en Occident a-t-elle incliné l'écriture grecque des philosophes ou ne s'est-elle unie à elle que thératologiquement philosophée et se déchiffrer dans un panamceste une écriture en fouille je crois que ça va dans le sens ça répond merci s'il n'y a pas d'autres questions il y en a il y en a oui une question très courte si vous le permettez est-ce que on ne pourrait pas dire dans la relation Lévinas-Martin-Buber que Martin-Buber dans un premier temps fait le distinguo entre le jeu cela et le jeu tu justement ça on l'a dit et lorsque dans le début du texte que vous avez commenté Lévinas parle du jeu tu qui devient recoulement etc il ne veut pas parler de ce jeu tu là ça ne veut pas dire qu'il pense que tout le jeu tu de Martin-Buber est recoulement mais qu'on est à plusieurs niveaux le jeu cela le jeu tu de Martin-Buber et que lui va au-delà du jeu tu pour aller vers autrui la responsabilité l'idée prophétique enfin ce qui vient après dans le texte autrement dit ce n'est pas une attaque directe pour moi par rapport à Martin-Buber c'est à partir de je tu bien connu de Martin-Buber l'exemple qui n'est pas ce qu'il va traiter par la suite dans le texte oui le jeu tu et le jeu cela sont des mots principes comme dit Boubert que Lévinas aborde et qu'il commente très largement mais dans le tutoiement qu'il entrevoit avec Boubert il voit une exagération de comment dire du rapport à Dieu du rapport à la chose une exagération en même temps que c'est appréciable qu'on rencontre il faut comprendre et dans le jeu cela quelque chose d'antipathique chez Boubert alors que pour lui il faut quand même avouer que le monde technique n'est pas très antipathique pour Lévinas ça n'est pas l'horreur ça veut dire ça n'est pas un cauchemar le monde technique je ne sais pas mais je crois qu'il préférait des maisons qui sont des HLM à un quartier où il y a des pauvres qui dorment dehors je veux dire il n'est pas Heidegger dans bâtir penser donc il n'est pas dans cette conception où on est écologiquement dans son esprit attaché à la construction au point où autrui bon vient comme une dérive donc il y a quelque chose chez Boubert mais ça ne veut pas dire qu'il n'accompagne pas Boubert Boubert j'ai écouté une émission récemment j'écoute toujours Alain Finkielkraut le samedi matin religieusement pas puisque c'est Chabat c'est Chabat et alors c'était une émission et Sophie Norman qui a écrit un livre récemment sur la philosophie judéo-allemande et Lévinas était là et elle a parlé de Martine Boubert et elle a dit à propos de Martine Boubert pour aller vite je dirais que le monde technique c'est un cauchemar pour Boubert mais quel monde technique et elle a cité une émission précédente de Finkielkraut où on s'est trouvé à parler de la vie animale et quelqu'un parlait de la vie animale et disait oui je suis un scientifique je m'occupe du cerveau et je peux vous dire que lorsque vous voyez une vache en train de gambader ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse et une vache qui est à la ferme des mille vaches qui est traitée pour comment dire le traitement viande elle est très heureuse dans ces conditions Boubert n'aurait pas accepté cela il aurait dit que la vache est heureuse quand elle gambade donc c'est pour vous dire que c'est le tutoiement du monde voilà enfin que c'est le tutoiement c'est le tutoiement qui est l'accent Sous-titrage FR ?